... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous commençons par une bonne nouvelle. Elle nous est donnée par les services de la météorologie nationale. Et je cite leur fameux communiqué. Le beau temps prédominera aujourd'hui sur la majeure partie de la France et les températures continueront à s'élever. Ce communiqué est de ce matin. On ne peut donc que souhaiter que cela dure. Pour ce qui est de l'actualité, en dehors du domaine politique, il faut signaler un hold-up qui a fait un mort et plusieurs blessés. Il a été perpétré hier soir dans la banlieue marseillaise. Et voilà comment les choses se sont passées. Vers 20h30, un taxi ayant à son bord 4 employés du PMU, le Paris Mutuel, transportant la recette des paris, qui s'élèvent à 280 000 francs, a été bloqué par une voiture à bord de laquelle se trouvaient plusieurs individus affublés de faunets et de masques. Au même instant, un camion qui suivait ce taxi vint heurter de plein fouet la fourgonnette de police qui convoyait les employés du PMU. Sous le choc, la fourgonnette se renversa. Plusieurs individus descendirent du camion et ouvrirent le feu pour empêcher les agents de police de sortir de leur fourgonnette renversée. Et pendant ce temps, les occupants de la Fiat obligeaient les employés du PMU à abandonner leurs recettes. Ils étaient armés, bien entendu, les gangsters qui ont obligé ces employés à leur donner les 280 000 francs, puis ils ont disparu. Un automobiliste qui croyait à un accident et qui s'était arrêté a été tué. Un agent de police a été blessé. Et plusieurs autres ont été blessés par balles et plusieurs autres ont été contusionnés lorsque leur fourgonnette s'est renversée. La politique internationale maintenant, nous reparlons du Cambodge. Dans un discours radiodiffusé, le général Lonol, le président du gouvernement de sauvetage, a annoncé que la loi martiale sera décrétée sur l'ensemble du territoire cambodgien à partir du 1er juin prochain. Cela, selon lui, pour permettre de sanctionner ce qui a de l'ennemi à ruiner la nation. Ce sont des traîtres, a-t-il dit, qui seront sévèrement punis par la loi. Sur le terrain, les opérations se poursuivent. Nous écoutons Stéphane Paoli. Après la prise de Kampong Chang, jeudi dernier, les forces gouvernementales cambodgiennes ont établi une tête de pont sur les berges du Mekong. Une poignée d'hommes résistent au harcèlement des Vietcongs qui les assaillent sur trois côtés. Outre ce point sensible, les opérations militaires se développent dans le secteur de l'Hameçon où une unité de la 25e division américaine a été prise sous le feu des bazookas Vietcong et dans le bec de canard avec une offensive commune des Américains et des Sud-Vietnamiens sur une concentration Vietcong proche de la ville de Prey Vang. Enfin, une nouvelle cache Vietcong a été découverte hier au nord-est de l'Hameçon. En 24 heures, les alliés ont récupéré 200 tonnes de matériel de guerre et de vivre et 600 bicyclettes utilisées pour le transport de ces armes. A Tunis, le procès intenté à l'ancien ministre Ahmed Ben Salah s'est terminé sur un verdict de clémence la nuit dernière. M. Ben Salah, âgé de 44 ans, qui était ministre depuis l'avènement de la République tunisienne en 1957, responsable de l'économie du pays de 61 à 69, a été condamné à 10 ans de travaux forcés. M. Ben Salah était accusé d'avoir, je cite, ruiné l'économie du pays. Il a été condamné à 10 ans de réclusion alors qu'il t'encourait la peine de mort. C'est donc un verdict de clémence qui a été rendu, on le souligne, après le retour du président Bourguiba dans son pays. Une grande semaine diplomatique européenne et atlantique s'ouvre. Elle sera dominée par la réunion du Conseil des ministres de l'Alliance atlantique qui se tiendra à Rome. C'est la session de printemps de cette année. Les 15 ministres des Affaires étrangères de l'Alliance, nous rappelons que la France en est toujours moins, ou bien qu'elle ne fasse plus partie de l'organisation militaire intégrée, ces 15 ministres siégeront mardi et mercredi. A l'ordre du jour de la réunion figure principalement le problème des relations avec les pays de l'Est. On s'attend que les ministres proposent aux pays du bloc communiste d'engager des discussions sur la limitation simultanée des effectifs des troupes stationnées de part et d'autre de ce que l'on appelle le rideau de fer. Lorsque la session de l'OTAN sera terminée, les 6 ministres des Affaires étrangères de la communauté européenne profiteront de la réunion pour s'entretenir de l'Europe politique. Les inondations en Roumanie, à ce sujet le président Georges Pompidou a fait un don personnel de 50 000 francs au gouvernement roumain en soutien aux victimes de la catastrophe. Et de son côté le gouvernement français a décidé de mettre la même somme, 50 000 francs, à la disposition du gouvernement de la Roumanie. Un reportage sur ces graves inondations. Les pires inondations que la Roumanie ait connues de mémoire d'hommes ont déjà fait quelques 200 morts et 250 000 personnes sont maintenant sans abri dans le nord et le centre du pays. A Galatie, le complexe sidérurgique le plus important du pays, les ouvriers ont abandonné leurs machines pour les postes de pompage d'eau. L'usine est menacée par la rupture d'un barrage sur le Danube. Le bilan de cette catastrophe n'est que provisoire car les eaux du Danube et de ses affluents menacent maintenant le sud et l'est de la Roumanie. Des milliers de militaires appelés en secours sont débordés par l'ampleur de la catastrophe. 37 des 39 départements roumains ainsi que 950 villes et villages ont été touchés par les inondations. 650 000 hectares de terre sont sous les eaux et 30 000 maisons détruites laissent 64 000 familles sans toit. L'actualité française, le Premier ministre, M. Jacques Chabandelmas, a accordé une longue interview à l'agence américaine UPI, United Press International. La première question posée au Premier ministre portait sur la violence. Et M. Jacques Chabandelmas a répondu qu'il ne fallait pas, je cite, exagérer l'ampleur de ce phénomène. En France, tout au moins, les actes de violence ne sont que le fait d'infimes minorités, a-t-il dit. Le bon sens des Français, la détermination des pouvoirs publics, l'action patiente que nous menons pour débloquer et les relations sociales dans ce pays permettront d'y parer efficacement. Voilà ce qu'a dit notamment M. Chabandelmas dans cette interview. À Paris toujours, les permanences de deux députés de la majorité antésacagée durant la nuit. Il s'agit de celle de M. Georges Gorce, député UDR de Boulogne-Biancourt, et de M. Depré, député des Hauts-de-Seine. Toujours à propos de la violence, on note que certains passages des articles parus dans le numéro 23 de l'hebdomadaire « La cause des peuples », organe du mouvement maoïste, la gauche prolétarienne, ont motivé, une fois de plus, l'ouverture par le parquet d'une information contre inconnue pour provocation directe au vol, au pillage, à la violence, et pour apologie du vol et du pillage. Tous les exemplaires de ce numéro ont été saisis. Ce qui est intéressant à noter, c'est que M. Jean-Paul Sartre est directeur de la publication de cet hebdomadaire depuis les arrestations des précédents directeurs dont le procès doit d'ailleurs avoir lieu mercredi prochain. Vous savez que M. René Capitan, l'ancien garde des Sceaux, ancien ministre du général de Gaulle, est mort hier samedi. Le général de Gaulle a fait parvenir ce matin à Mme René Capitan le télégramme suivant. « Chère madame, la mort de mon cher et fidèle compagnon et ami René Capitan me cause une peine profonde. De tout notre cœur, ma femme et moi, prenons part à votre grand chagrin et à celui des vôtres. » Signé Charles de Gaulle. Chapitre économique. Un effort doit être fait dans les provinces de l'Est de la France pour compenser l'attraction qu'exerce sur la main-d'œuvre de ces régions l'industrie allemande de la zone frontalière. Et c'est dans ce contexte que se place le voyage que M. André Port, secrétaire d'État à l'intérieur, a effectué à Mulhouse. Pour l'Alsace, cette usine arrive au bon moment. En effet, les industries du textile et de la potasse commencent à s'essouffler. Ici, au milieu des bois, à 6 km de Mulhouse, Peugeot va créer 12 000 nouveaux emplois. Déjà, 5 000 ouvriers travaillent dans l'usine actuelle. On y fabrique 2500 boîtes de vitesse par jour, plus certaines pièces destinées à Renault, le grand cousin de la firme. Mais la décentralisation va être bientôt poussée plus avant. Tout autour des ateliers, c'est un gigantesque chantier. Et dans un an, on fabriquera ici des voitures complètes. Premier modèle à sortir des chaînes, la 304. En 1975, dit-on, cette usine de Mulhouse sera devenue un second saut chaud. Les informations générales, la terreur s'installe dans le nord du Brésil, où l'on crainte une invasion des flagellados. Les flagellados, ce sont des milliers de paysans affamés par suite de la sécheresse, vêtus de guenilles, qui ont attaqué la semaine dernière, attaqués et pillés, 6 trains qui transportaient des vivres. Ils étaient accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants. Ils se dirigent maintenant en groupe vers les villes où ils espèrent découvrir des aliments. Dans plusieurs localités, d'ailleurs, les commerçants ont commencé à distribuer les vivres pour éviter le pillage. 99% de la population du nord-est du Brésil est touchée, plutôt serait touchée, par la malnutrition. Cette population de flagellados, comme on les appelle, comporte en plus une centaine de milliers de tubercules. Une autre information qui nous vient des Etats-Unis d'Amérique. À Minneapolis, deux hommes, M. Jacques Bakker, un étudiant en droit de 28 ans, et M. James McConnell, un bibliothécaire, également âgé de 28 ans, se sont vus refuser l'autorisation de se marier. M. Bakker a déclaré qu'il estimait que ses droits constitutionnels seraient violés si on ne lui permettait pas d'épouser qui bon lui semblait. Passons maintenant à l'actualité sportive. Patrick Chapuis, quoi de neuf ? Je crois que ce matin, il y a 11 joueurs exactement qui sont très tristes. 11 joueurs des juniors qui ont été éliminés du tournoi européen par une pièce, une pièce de 10 pence. Ils étaient un à un à égalité avec l'Allemagne de l'Est à la fin du temps réglementaire. Il fallait tirer au sort. Ils ont choisi face. La pièce est tombée du côté pile. Ils ont été éliminés. Je trouve que c'est vraiment une très triste histoire. En tout cas, ce règlement un peu stupide sera bientôt supprimé. Le public parisien pourrait s'être privilé d'y avoir un avant-goût de la Coupe du Monde puisqu'il peut voir jouer les Brésiliens de Sao Paulo à 16 heures au stade de Saint-Ouen contre le Red Star. En boxe, hier soir, l'Italien Nino Benvenuti a conservé son titre de champion du monde des poids moyens. A 32 ans, Benvenuti reste un très très beau boxeur. Il est beau dans tous les sens du terme puisqu'il est également acteur de cinéma et la vedette de plusieurs westerns, les westerns spaghetti à l'italienne. Vous allez assister à la fin du combat. L'arbitre français, M. Gondré a eu beaucoup de mal à diriger ce combat car BTA, son adversaire noir, accroche beaucoup. Il faut dire que le noir est très désavantagé en allonge et qu'il recherche le combat de près. Mais à chacune des rentrées au corps de son adversaire, Benvenuti répond par ce crochet du gauche qui est vraiment son arme favorite. Elle a déjà fait beaucoup de victimes. Le noir est éprouvé. Il cherche le corps à corps. Les 10 000 spectateurs acclament Benvenuti. Le porte à conclure. BTA se défend avec courage mais il ne peut plus rien. Benvenuti va lui infliger un terrible chaos. Le dénouement du combat va se faire dans le coin droit du ring. Regardez bien. Gauche droite, suivi d'une gauche. BTA est à terre. Il tente de se relever. Mais il s'écroule. Benvenuti reste champion du monde. Il y avait un autre événement important en Yougoslavie. Les joueurs américains ont été battus par la Yougoslavie en championnat du monde de basket. Je croyais que le basket était un sport aérien. Vous allez voir que ça se passe souvent aussi sur le plancher. Les américains en blanc sont ici sous les paniers. Le jeu est rapide mais souvent très dur. A la mi-temps les américains étaient déjà légèrement distancés par les Yougoslavs 35 à 32 mais leur pilier cossique ici est expulsé du terrain. C'est le pilier Yougoslav qui est expulsé pour 5 fautes personnelles. Et cela va déclencher la fureur du public. Les spectateurs de la salle Tivoli étaient déjà un peu hystériques et cette expulsion met le feu aux poudres et on précipite de toutes sortes de choses sur le plancher. Que ramasse-t-il ? Eh bien il y a des punaises il y a des morceaux de glace des morceaux de verre les balayeurs sont obligés d'entrer en piste et après 10 minutes d'interruption le match va reprendre. Les Yougoslavs qui marquent ici un coup franc vont offrir à leur public une merveilleuse victoire sur les Etats-Unis qui sont tenants du titre olympique. score final 70 à 63 le public de Tivoli peut enfin laisser échapper son enthousiasme pour une bonne cause. Voilà Bernard Volcker j'ai terminé. Merci. Nous passons à une autre actualité l'éducation nationale organise des voyages pour les enfants qui n'ont pas la chance de pouvoir se rendre en vacances. Ces voyages coûtent 30 francs ce sont des voyages au bord de la mer nous les avons suivis. Un spécial à destination de Grouville-Douville. Gare Saint-Lazare départ d'un train bébé 70 à destination de Deauville. Il est très tôt pour ces 700 bambins âgés de 4 à 6 ans tout émus et excités à la fois de voyager sans leurs parents. Ils sont répartis à raison de 7 par compartiment sous la surveillance de leur institutrice aidés par des hôtesses du comité d'accueil des écoles publiques car ces voyages sont une initiative de ce comité fondé par l'éducation nationale. Lancé l'an dernier à titre exceptionnel ce type de programme qui porte sur une seule journée entre désormais au nombre des voyages scolaires traditionnels jusque là réservés aux enfants de 12 à 18 ans. D'ici à la fin juin 20 trains emporteront vers la mer 14 000 petits ce qui réduira peut-être le nombre d'enfants à peu près 50% qui ne sont jamais en vacances. à l'arrivée c'est la ruée vers la plage mais pas de danger que les enfants s'égarent chacun porte autour du cou je dois partir à 17 heures si je me perds veuillez me reconduire à la gare. Il est à regretter que le prix 30 francs ne soit pas à la portée de toutes les familles car que de découvertes beaucoup d'enfants n'avaient jamais pris le train vu la mer voyager sans leurs parents. A 4 ans l'aventure est digne d'Ulysse. Les arts maintenant après avoir créé les vitraux de l'église d'Assis et conçu la mosaïque de l'église de Dincourt le peintre Jean Bazaine vient de composer les nouveaux vitraux de l'église Saint-Sévrin à Paris. Les maquettes de ces vitraux sont exposées parmi les toiles récentes de Bazaine à la galerie Adrien. Écoutons Jean-Pierre Anquerie. Jean Bazaine a tiré d'abord par les lettres puis par la sculpture peint depuis 25 ans avec une sorte d'acharnement. Dans l'intimité il confie ses affinités avec Proust et Joyce il avoue son admiration pour Cézanne il proclame sa vénération pour Bonnard et son amitié pour Gromère. Ces paysages qu'il rapporte de Bretagne il les a comme toujours dessinés d'après nature mais sans rechercher l'abstraction Bazaine s'efforce par des correspondants de retrouver au-delà du concret une sorte de vérité première de rythme essentiel. À côté de ces gouaches les maquettes des vitraux du chœur de Saint-Séverin. Ils ont pour thème les sept sacrements. Les deux premiers jumeaux s'inspirent des eaux du baptême. Deux vagues obliques dont les rythmes prolongent ceux de la colonne centrale vont rejoindre les nervures de la voûte. La confirmation le vent s'élève et le feu illumine l'eau. L'Eucharistie celui qui mange ma chair a la vie éternelle et je le ressusciterai. Le mariage l'eau et l'amour s'épanouissent en une grande couronne de lumière. L'onction des malades l'eau devient feu c'est une flamme d'espoir dans la nuit. La pénitence dans une lumière du soir coule des ruisseaux d'eau claire c'est la grâce. L'ordre enfin ici le vitrail nous plonge dans le surnaturel devient un témoignage de foi. Je vous souhaite de passer une excellente après-midi merci de votre attention et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada